Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres oeuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. 1er décembre, un an. Cela faisait un an que l'horreur s'était une nouvelle fois abattue sur le petit village montagnard de Marmottin. Le traumatisme imposé par l'affaire Picauvent et le protocole Centurion était à jamais resté dans les mémoires des habitants, tout comme l'affaire du décapiteur fou deux ans plus tôt. Décidément, dans le petit village, la période de Noël était synonyme de peur. La peur de voir souffrir. La peur de voir partir. La peur d'être impuissant face à des forces qui nous dépassent. C'est justement cette peur d'impuissance qui avait poussé Fabrice Pavier, le maire de la ville, à signer un accord avec la division Plume d'Argent, ce fameux groupe militaire top secret, ayant pour fonction de neutraliser les menaces magiques. Étant donné que des phénomènes surnaturels, étranges, imprévisibles et incontrôlés, s'étaient produits dans le petit village plusieurs années d'affilée, à l'approche de Noël, un petit détachement de ce corps d'armée stationnait non loin du commissariat de Marmottin. Nous étions, bien entendu, très loin de l'état de siège, imposé par le protocole Centurion un an plus tôt et qui avait conduit à un blocage total de Marmottin, mais la présence des soldats dans le village faisait beaucoup jaser, et ce, jusque dans les rangs de la police. Installé à son bureau, un chocolat chaud à la main, le commissaire Tassier était justement en train d'évoquer le sujet avec Alias, le directeur de la DPA. « Tu fais chier, Alias ! » « Je t'en prie, Philippe, c'est pour votre sécurité ! » « La police peut très bien s'en charger de notre sécurité. Tu sais très bien que les gens réagissent mal à la présence de soldats dans le village. Et puis, vu les débordements de l'année dernière, je leur fais pas confiance à tes gars. » « J'entends ce que tu dis, mais on n'est jamais à l'abri d'un drame. Et puis, franchement, ce ne sont que trois véhicules qui stationnent à deux pas du poste. Les gars font un petit tour en ville de temps en temps et ils retournent se garer. C'est pas comme si j'avais déployé toute une division. » « Le fait est que des gars armés de famas au milieu d'un petit village enneigé qui déambule parmi les décorations de Noël, ça fait un sacré contraste. » « Un contraste qui s'impose pour sauver des vies en cas d'attaque. C'est justement pourquoi le maire a signé le deal avec la division. En plus, tu as de la chance, les gars qui stationnent là sont dirigés par des hommes que tu connais déjà. Ils étaient avec nous à Picovent. » « Ah bon ? » « Oui, ils sont dirigés par le colonel Samuel Hartmann et il est épaulé par Juppwig. » « Bon, au moins je saurais qui engueuler s'ils font de la merde. » « Oui, et tu peux compter sur moi pour veiller au grain. Je vais passer les fêtes dans le coin. » « Comment ça se fait ? Je te croyais particulièrement occupé ces derniers temps. » « Disons que j'ai besoin de repos. » Soudain, la discussion fut interrompue par une légère oscillation de la lumière, suivie par une lueur au sol. « Sol ! » « Dont j'ai une porte en bois qui s'ouvrit face aux deux hommes, révélant un homme portant un long manteau marron. » « Une fine cravate noire, un veston vert, une écharpe et des lunettes. » « Ça alors, Andrew ! » s'exclama le commissaire. « Ça fait un bail qu'on ne vous a pas vu par ici. » Avec Noël qui approche, je me suis dit qu'il serait de monogure que je vienne à Marmottin. D'autant que je dois m'entretenir de questions importantes avec Alias. « Moi qui pensais que ce vieux cachotier n'était là que pour passer les fêtes dans le coin. » répondit Tassier en fixant Alias qui affichait un visage de marbre. « L'inspecteur Blum n'est pas là ? » demanda Andrew en refermant sa porte magique avant qu'elle ne rentre dans le sol. « Il est avec le lieutenant Fank. » « Ils sont sur une enquête ? » demanda Alias. « Non, ils sont à la salle des fêtes en train d'installer les tables pour ce soir. D'ailleurs, vu que vous êtes là, on vous invite aussi. » « Pour quoi faire sans qui bennette ? » Le commissaire Tassier se contenta de sourire. Une raclette partie géante. Le lieutenant Fank avait réussi à convaincre le commissaire Tassier de le laisser organiser une raclette géante avec tout le commissariat. L'idée était, outre de partager un bon repas, d'associer de nouveau la période des fêtes à quelque chose de positif. Du fromage, des pommes de terre, de la charcuterie et du vin. Rien de tel pour passer un bon moment par temps d'hiver. D'autant que depuis plusieurs jours, la neige n'avait cesse de tomber sur Marmotte. Aux quatre coins du village, on pestait après le maire qui n'avait pas voulu racheter de chasse-neige pour des raisons d'économie, estimant qu'il y en avait bien assez et qu'il marchait très bien. Seul problème, deux des trois chasse-neige du village étaient en panne. Il n'y avait donc qu'un seul véhicule qui sillonnait tout le village pour déblayer les routes. Or, les chutes de neige étaient si intenses qu'aussitôt étaient-ils passés que la chaussée était de nouveau recouverte. Aussi, les policiers du village étaient-ils souvent appelés en renfort pour aider des automobilistes bloqués. Car c'était surtout ça, être policier à Marmottin. Aider les gens qui galèrent à cause du mauvais temps. Ça faisait partie du métier. Beaucoup de fonctionnaires de police du village, pas forcément férus de grosses affaires et de chasse aux criminels, adoraient débarquer tels des sauveurs pour sortir une voiture d'un fossé, aidé par le tracteur de Gérard Vinziers qui récoltait quelques pièces en échange de ses bons services. Pièces qu'il allait volontiers dépenser aux vieux fournils afin de maintenir son taux d'alcoolémie. Tandis que le commissaire Tassier traitait les affaires courantes et que Blum et Fonck préparaient la salle des fêtes, Alias et Andrew s'entretenaient dans le bureau de l'homme à l'étrange porte. J'ai beau te connaître depuis plusieurs années, Andrew, je ne m'habituerai jamais à cette foutue porte. Je ne te cache pas que c'est devenu quelque chose de relativement banal pour moi, la magie. répondit Andrew en s'asseyant à son bureau face à son ami. Rico n'est pas là ? S'enquit Alias. Non, je lui ai confié une mission. Il est sur les traces d'un livre. Sur le territoire national ? Je ne te le dirai pas. Pas envie que la DPA ne mette la main dessus avant moi. Je m'en doutais, répondit Alias. Tu m'en veux toujours alors ? Non, je pardonne mais je n'oublie pas, répondit Andrew en ouvrant un des tiroirs de son bureau. Tu bois quelque chose ? Qu'as-tu à proposer ? Tout ce que tu voudras, répondit l'homme à l'étrange porte, en sortant une étrange bouteille noire avant de reprendre. Cette bouteille que tu vois là est magique. Il suffit de désirer une boisson particulière et elle s'en remplit instantanément. Un vrai petit bonheur. Tous les alcooliques du monde tueraient pour avoir une pareille chose. Mais je vais te prendre un simple verre d'eau. Tu ne bois plus ? Mon médecin veut que je réduise. C'est vrai que tu n'es plus tout jeune, toi. Dixit le gars qui va sur ses cent ans, on croit rêver. J'ai fini par accepter le fait que j'étais physiquement bloqué aux alentours de 25-30 ans. Je ne suis un vieillard que du point de vue du nombre d'années vécues. Ça ne te perturbe pas de savoir que tu devrais être un vieux croulant ? Voir même un cadavre, reprit Bennett. Si, c'est très perturbant. Je ne te cache pas que j'en fais même parfois des cauchemars. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, n'est-ce pas, Alias ? En effet, répondit ce dernier en sortant des documents de sa mallette. Il l'étendit à Andrew. Par tous les dieux, mais c'est bien pire que ce que nous imaginions. En effet, tes soupçons ont été fondés. Un bon quart des hauts gradés qu'on a mis sur écoute semble avoir des accointances avec Klaus Sattler. Certains même auraient rencontré Nicolas Boglov en privé. Ça pue. Aucun moyen de localiser l'un ou l'autre ? Non, ils sont intraçables. Tu ne peux pas interroger de force ceux qui ont eu des contacts ? Normalement, il faudrait confier ça aux enquêtes internes. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse leur faire confiance. Je dois me rendre à l'évidence, je ne contrôle réellement que très peu d'hommes au sein de la DPA. Ce qui me désole le plus, reprit Andrew, c'est que des gens qui ont des contacts avec quelqu'un d'aussi dangereux que Nicolas fassent partie intégrante d'un groupe armé avec un budget occulte, des appuis politiques et des livres magiques à disposition. Tu vois, Alias, c'est pour ça que les propriétaires de portes existent et que notre mission est solitaire. Pour éviter que de tels artefacts ne tombent entre eux de mauvaises mains et surtout pour éviter que ces mains ne s'organisent. Je sais, Andrew, je connais le refrain. Tu connais aussi le mien ? Puisque la magie existe, elle doit être considérée comme une menace réelle. C'est pourquoi la sécurité de l'État implique que ce dernier soit en mesure de l'utiliser. Bla 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 bla. Le pouvoir, tout n'est qu'une question de pouvoir tout le temps. À force de jouer avec ce feu qui nous ronge, on finira par se brûler. Nombre d'utilisateurs de livres finissent comme Icar. Bref, on pourrait se créper le chignon là-dessus pendant des heures, ça ne servirait à rien. Tu as raison, il faut avancer. Je suis en train de mener ma petite enquête personnelle pour identifier clairement des éléments fiables au sein de la DPA. Je vais me débrouiller pour isoler les membres les plus sûrs et les incorporer à un groupe que je contrôlerai à 100%. C'est une idée, mais méfie-toi quand même. Pour l'heure, reprit Andrew en se levant, allons déguster une bonne raclette avec nos amis. Profitons du calme avant la tempête qui vient. « De nouveau, des temps difficiles se profilent et j'ai bien peur que ce pauvre petit village n'en fasse de nouveau les frais. » « Te voilà bien pessimiste, Andrew, » répondit Alias en remettant sa veste. « Au cours de cette année, j'ai vu et j'ai appris des choses qui me font de plus en plus douter de l'avenir du monde. » « Allons, mon ami, chasse donc ces pensées noires et profite de l'instant présent. » Andrew sourit. Drôle de conseil venant d'un homme qui a dédié sa vie à anticiper des risques. « Allons, je suis agent des renseignements. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu devenir assureur. » Les deux hommes éclatèrent de rire et quittèrent le bureau de Bennett avant de se rendre à la salle des fêtes de Marmotte. Sur place, la scène était plutôt cocasse. On pouvait voir une demi-douzaine de voitures de police et un fourgon blindé de la DPA sur le parking et l'entrée de la salle des fêtes était gardée par le colonel Hartmann et Juppwig, qui se mirent au garde-à-vous en apercevant Alias. « Repos, messieurs, séjour de fête. » « À vos ordres, monsieur, » répondit le colonel. « Pas trop déçu de jouer les sentinelles, Hartmann ? » « On a tiré à pile ou face avec les autres. De toute façon, je préfère être là en cas de pépin. » Juppwig, qui de par ses origines avait du mal à comprendre certaines expressions françaises, interrompit la discussion. « Le colonel veut être là si jamais il y a pépin. C'est quoi ça ? C'est comme s'il y avait des pommes ? » « Non, Jupp, c'est une expression. Un pépin en français, ça veut aussi dire un problème. » « Donc, il y a des problèmes dans les pommes ? » Alias sourit. « Bon, messieurs, Benet et moi-même sommes attendus. Alors, pas de soucis. Bonne soirée, chef. » À l'intérieur de la salle, les tables avaient été disposées pour former un immense carré, de sorte à ce que personne ne se retrouve à l'écart. Au fond de la pièce, Bloom était en train de brancher un appareil à raclette, tandis que le lieutenant Fonck rapportait du fromage. Les familles de certains policiers étaient également présentes. Lorsque le petit Valentin, fils adoptif de l'inspecteur Bloom, vit Andrew, il se jeta à ses pieds, suivi par Léo, qui, un peu plus âgé, se contenta d'aller timidement serrer la main à l'homme à l'étrange porte, en compagnie de sa mère. « Nous ne vous attendions pas à vous voir, Andrew ! » s'exclama la femme de l'inspecteur. « Je ne pouvais pas résister à l'envie de partager un bon repas avec votre famille, Emma. » « Dans ce cas, vous êtes le bienvenu à notre table. Les enfants seront avec leurs amis, alors il y a de la place. » À la table d'Andrew, alias l'inspecteur Bloom, son épouse de lieutenant Fonck et le commissaire Tassier. « Comment se porte Oswald ? » demanda l'homme à l'étrange porte. « Il va bien, c'est ma voisine qui le garde, » répondit le commissaire. « Elle sait que... » « Que c'est un ancien propriétaire de porte qui a ressuscité sous la forme d'un bébé ? » « Non, absolument pas. Je lui ai fait croire que Oswald était mon petit-neveu. » « Ton tassier, c'est vrai que ça sonne bien, » répondit Bloom, moqueur. « La ferme, Nathan. » « Ah yo, commissaire. Un peu d'humour ne fait de mal à personne, » répondit le lieutenant Fonck. « Vous avez raison, Fonck. En tout cas, je tenais à vous remercier chaleureusement pour cette idée de raclette géante. Les collègues ont l'air d'apprécier et je dois bien avouer que c'est très sympathique comme soirée. » « Ça me touche venant de vous, commissaire. » « Comment ça ? » « Ben, vous savez, vous avez la réputation d'être un peu... » « Un peu quoi ? » « Non, rien. Et qui veut du jambon ? » « Alors, Andrew, quoi de neuf depuis le temps ? » demanda l'inspecteur Bloom. « Pas grand-chose, à vrai dire. J'ai beaucoup voyagé avec Rico. » « Toujours après vos livres maudits ? » « Toujours, mais pas que. » répondit Andrew d'une voix un peu triste. « Ça va, mon petit Bennett ? » demanda Tassier. « Oui, oui. Disons que je suis en quête de sens et que plus je progresse, plus j'ai l'impression de virer fataliste. » « C'est-à-dire ? » demanda l'inspecteur en avalant une pomme de terre enrobée de fromage. « Eh bien, pour tout vous dire, depuis quelque temps, je commence à pas mal m'interroger sur la condition des propriétaires de portes. Toute ma vie, j'ai accepté certaines choses sans trop me poser de questions. Mais là, je me sens de plus en plus... seul. » « Oh, Andrew, vous déprimez ou quoi ? » « Disons que j'ai un coup de mou. » « Par moments, je me dis à quoi bon ? » « Et je m'interroge sur les origines des propriétaires de portes. » « Je connais les grandes lignes. On vieillit moins vite, on peut se téléporter, on doit retrouver des livres magiques. » « Mais je me demande souvent d'où ça vient tout ça. » « Enfin bref, pas envie de vous embêter plus avec mes histoires. » « Entendu. En tout cas, Andrew, si vous voulez parler, on est là. » « C'est gentil, les amis. Merci. » Soudain, alors que la fête battait de son plein et que les estomacs se remplissaient, le portable du commissaire se mit à vibrer. « Désolé, je dois décrocher. C'est le standard du commissariat. » « Oui, allô ? » À l'autre bout du téléphone, c'était Josiane, la vieille standardiste du commissariat. « Ah bah commissaire, c'est pas trop tôt. » « Qu'est-ce qu'il se passe, Josie ? » « Désolé de gâcher la fête, mais on a une patrouille qui a trouvé un corps sur le bord de la route au niveau de l'élevage de Yuski des Capions. » « Oh non, dites-moi que c'est pas vrai. » « Eh si, les Macchabées sont de retour. Si vous voulez mon avis, commissaire, c'est la période. » « Peut-être, oui. Merci, Josie. » Remarquant le visage du commissaire se décomposait, les autres cessèrent de manger. « Vous embarquez les gars avec vous, je fais envoyer des réservistes. » « Non, non, on va y aller avec Bloom. » Répondit Tassier, dégoûté. Lorsque le commissaire accrocha, les yeux se tournèrent vers lui. « Bloom, Fonck, avec moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? » Demanda Alias. « On a retrouvé un cadavre en périphérie de la ville. » Bennett et Alias insistèrent pour suivre les policiers. Ce sont donc deux véhicules de police qui quittèrent la salle des fêtes toute sirène hurlante, fonçant à vive allure en direction de l'élevage de Yuski, situé à l'autre bout de Marmottin. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, il était 23h59. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.